Et que tout le monde dise notre Amen. Père Céleste, nous te disons merci parce que tu nous as amené ici. Merci pour ta parole. Merci pour la compréhension. Merci pour la vision appropriée que tu nous as donnée. Nous demandons Seigneur que tu parles à chaque cœur et que tu nous accordes la compréhension au nom de Jésus. Et la compréhension que tu vas nous donner va porter de fruits dans nos maisons, va porter de fruits dans nos écoles, va porter de fruits dans le champ et va porter de fruits partout dans notre pays au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Un très bon Amen avant de vous asseoir. Le Seigneur vous bénisse pour vous asseoir. Aujourd'hui, nous venons dans Jacques chapitre 1. Et je voudrais lire là le verset 22. Jacques chapitre 1, le verset 22. Il dit, mettez en pratique la parole. Arrêtez-vous un peu là. Soyez des pratiquants de la parole. Nous avons entendu assez de choses depuis le début, depuis le mardi, du jeudi plus tôt pour la conférence des femmes, la conférence des hommes et durant tout ce que nous avons partagé ensemble. Nos orateurs qui ont fait les séminaires, ceux qui ont donné des messages, des allocutions et tous ceux qui ont parlé, ils nous ont donné une parole, la parole. Et tout est en train de venir de la source de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la volonté de Dieu, la voix de Dieu, la sagesse de Dieu. Maintenant, le croyant doit comprendre que nous devons être des pratiquants de la parole. Cette réunion que nous avons eue depuis le jeudi jusqu'à aujourd'hui et que nous allons finaliser et conclure demain, ce n'est pas un programme d'évangélisation. Ce n'est pas une réunion pour amener des gens dans l'église ou même amener les gens au salut. Cela pourrait vous surprendre. Lorsque moi, en tant qu'enseignant, je vais dans la salle de classe pour enseigner les maths, je n'enseigne pas les maths pour que les étudiants prennent la décision pour servir Christ. Pour ce sujet très important qui va affecter leur bonne santé, affecter leur façon de recevoir du travail ou affecter la fabrication ou des choses qu'ils feront dans la vie, je les enseigne pour qu'ils puissent avoir un sentier à agir dans le changement dans leur communauté. Est-ce que je suis en dehors de la parole? Mais non, je suis dans la parole parce que la parole de Dieu, il avertit tout le monde. Dieu avertit tout le monde à connaître son chemin et à faire la parole, à accomplir ce qu'il désigne. Et si tu as le faire, il a besoin des mathématiques que j'enseigne. Et en ce moment, je ne prêche pas. Je ne prêche pas l'évangile en particulier, mais je suis en train de prêcher et je suis en train d'expliquer comment ils peuvent réussir dans la vie. Ils ont besoin des maths pour l'ingénierie. Ils ont besoin des maths pour construire des ponts. Ils ont besoin des mathématiques pour faire tout ce qu'ils vont faire l'ingénierie, tout ce que vous allez dire. Et ils ont besoin de la comptabilité également. Et celui-là, le monde qui est en sens dessous dessous, qui ne peut pas réussir dans les comptes, qui ne peut pas réussir dans les finances, qui ne peut pas réussir dans la logique, dans la raison logique. Et ce monde va s'effondrer. Il n'y aurait pas de voie de pouvoir prêcher l'évangile. Oui, un enseignant qui enseigne l'anglais, il enseigne l'anglais pour que le puissant être en mesure de communiquer. Il enseigne. Il n'est pas là seulement pour prêcher et pour prêcher l'évangile. Cette semaine, quand vous avez été ici, ils ne sont pas venus pour influencer les gens dans cette religion, pour les attirer dans ce dieu d'origine. Non. Nous voulons juste que les gens comprennent et à devenir des gens d'ordre, et devenir des bonnes mères, devenir des bons pères, devenir des bonnes femmes, devenir des bons maris, devenir des professionnels meilleurs et des administrateurs meilleurs, et devenir des gouverneurs meilleurs, et devenir une meilleure personne dans les bureaux qui sont en train de travailler dans les États. Vous devez comprendre alors que la façon dont nous savons, nous sommes venus avec l'approche que nous avons faite tout au long de ce jour, du jeudi jusqu'à aujourd'hui. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, aujourd'hui, lundi, ce que nous considérons, ce n'est pas comme une prédication évangélique. Aller par tout le monde entier, prêcher l'évangile à toute la création, nous ne sommes pas là pour ça. Oui, nous le faisons. Mais Pierre, tu dois faire ceci. Il était un pêcheur. Nous avons besoin de pêcheurs dans la nation. Et Pierre, il devait voir un pêcheur qui ne connaissait pas les techniques et les principes de la pratique, de la chose à faire pour vraiment pêcher. Et lorsque vous faites la pêche, comment est-ce que vous essayez d'essayer, j'allais dire, d'essayer de trier les poissons. Le pêcheur ne connaît pas ça. Et comment il faut faire ceci, faire cela. Comment mettre les gros poissons à part. Comment mettre cela dans le réfrigérateur. Comment faire la préservation pour que cela soit utilisable lorsque les gens viendraient acheter. Si vous ne savez pas comment faire la différence entre les poissons et ce que vous devez donner aux gens. Combien parmi ces pêcheurs ont été enseignés avec la mercurie dans la rivière. Et comment vous allez jeter ce qui a été jeté dans la rivière qui va endommager la santé des poissons et les poissons vont mourir de façon prématurée. Si le pêcheur ne connaît pas toutes ces choses, l'impureté qui sort de bas fond de la mer à cause de tout ce qui a été déversé dans la mer, ils vont jeter le filet et rassembler beaucoup de choses, des déchets, parce que tout est dans la mer et il est là en train de pêcher. Non ! La prédication de l'évangile, oui, c'est vrai, mais la parole qui va rendre un pêcheur est une personne responsable qui travaille au milieu d'une société qui est en sens dessous dessous. Si celui-là ne connaît pas quelque chose à propos de l'ordre, tout ce qu'il sait, c'est quoi ? Là où je vais, nous sommes des pêcheurs, oui, nous le savons, mais ces pêcheurs vont mourir et vont mourir plus qu'avant leur temps, s'ils ne savent pas comment leur montrer d'être de bonnes personnes dans la société. Et c'est pour cette raison que nous faisons ce que nous faisons. Le changement dont nous parlons, cette initiative de changement, des acteurs de changement international, le seul va changer chacun de nous. Le changement du salut vous prépare pour le ciel, mais il y a un changement sur la terre qui vous prépare d'être des gens qui sachent comment vous devez vivre, comment agir, comment faire les choses, comment interagir, comment communiquer et comment vous concentrer sur les choses qui vont bénéficier toute personne dans la nation. Et voilà, les croyants, les chrétiens, tout le monde, nous sommes ici. Et quand nous allons sortir d'ici, nous devons amener tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez appris et ne dites pas, « Ok, je vais pousser, pousser. » Tu ne peux pas pousser quiconque a Christ. Il faut leur enseigner comment mener la vie de façon meilleure. Montrez-leur comment monter plus haut, plus qu'ils n'étaient avant ce programme. Et lorsque l'opportunité se présentait, prêchez-le l'évangile. Et l'évangile va sauver leurs âmes au nom de Jésus. J'ai besoin de très bons amens. Amen. Alors, soyez des pratiquants de la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnements. Le verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique. » Comment cela se passe ? Oui, ils sont en train de parler de rendre la société meilleure. Ce que moi je veux, c'est qu'ils me parlent à propos du ciel. Nous comprenons ça, l'insécurité dans le monde. Nous avons l'insécurité dans la nation. C'est partout dans les nations, dans les États. Vous comprenez les problèmes, les défis de santé que nous avons dans toutes les nations. Vous comprenez comment les gens vivent la vie en dessous de la pauvreté et les vies sont misérables à cause de la vie des autres personnes qui sont autour d'eux. Et vous leur dites seulement « Croyez au Seigneur, croyez au Seigneur. » Oui, ils vont croire au Seigneur. Mais toutes les personnes qui nous entourent, ils sont en train d'agir de façon à ce que nous soyons supprimés dans la vie. Ils vont croire, 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 croire. Oui, nous comprenons, il faut croire. Mais nous devons comprendre aussi comment est-ce que nous allons naviguer à travers ce monde. Nous avons besoin de cela afin que lorsque les pressions vont venir, lorsque les persécutions vont se soulever et lorsque toutes ces choses qui nous attaqueront vont venir, qu'est-ce que je vais faire lorsque je suis là? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir la force lorsque je n'ai plus de force? Lorsque mon cerveau est dur, lorsque mon cerveau est chaud, qu'est-ce que je dois faire lorsque je manque de sommeil? Qu'est-ce que je dois faire lorsque je gère une sorte de maladie qui peut être rapidement guérie? Qu'est-ce que je dois faire? Lorsque je vois que ma vie, mon style de vie est en train de me faire du mal. Voilà pourquoi nous sommes là et nous sommes en train de dire, vous savez, un changement doit arriver avec le programme des acteurs de changement international. Devoir attacher ceci à cela, attacher ceci à cela. Ce n'est pas la prédication de l'évangile, mais cela c'est très important, une partie importante de notre vie afin que nous puissions savoir comment mener notre vie et comment préserver notre vie dans ce monde présent. Alors, je vous demande à tous chrétiens, croyants, tous ceux qui sont là et tout le monde qui a écouté ce message dans ce programme aujourd'hui qui est le programme international des changeurs, des acteurs de changement. Ce n'est pas à propos de la grande commission que Jésus nous a donnée, mais à propos de la préparation pour la grande commission. Je dois vous le dire clairement que le système d'éducation dans les universités a amené de mauvaises personnes parce que c'est la chose pratique que nous devons faire. les hôpitaux sont venus parce qu'il y avait l'impact des chrétiens dans notre monde. L'éducation a été mise en place par les religieux. Et ce n'est pas juste pour dire répentez-vous, soyez nés de nouveau, tout cela. Non, mais vous voyez tout ce qu'ils ont fait, vous voyez dans les hôpitaux, les gagers, les nouvelles que nous avons, la civilisation, regardez la lumière, regardez la lumière, les ampoules qui sont là, les inventeurs de ces choses. Thomas Edison, qui est l'inventeur des ampoules, l'a apporté, il a dit, ce n'est pas reporte-toi, 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 si c'est seulement ça, on n'aura pas de la lumière, on n'aura pas de l'ampoule. Vous devez savoir que vous avez une partie à jouer dans ce monde, le monde dans lequel vous vivez, afin que vous puissiez vivre une bonne vie, une vie qui va profiter à tous ceux qui sont vos voisins autour de vous ici. vous serez quelqu'un qui va profiter aux autres. Je dis, vous allez profiter aux autres, afin que votre vie vous rende meilleure dans votre vie de famille, meilleure dans votre famille en tant que femme, et vous serez mieux d'influencer des gens dans la bonne direction, dans la positive direction, et comment vous devez vivre, et vous devez savoir que votre vie doit attirer les autres personnes au Seigneur par la façon dont vous vivez. Il dit que si quelqu'un est seulement là en train d'écouter la parole, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et le verset 24 est qui, après s'être regardé, s'en va. Il s'est regardé. Il est un soudeur. Il n'est pas mis de souder correctement. Et il met le portail là. Il a construit la toiture. Mais après cela, tout s'est effondré. Il est né de nouveau. Il est sauvé. Il s'est repenti. Il est saut. Il est saint. Et il n'a pas de folle. Il ne fait rien de mauvais. Moralement, il est mauvais. Mais, dans son travail, il est un médiocre. Il n'est pas meilleur. Nous lui parlons et nous lui disons il doit avoir un changement dans ton travail qui doit avoir lieu. Un changement qui doit avoir lieu dans ton cœur. Il faut changer les choses avec la façon dont tu fais dans ta main le travail que tu fais. Il faut changer les choses. Tu dois mettre ton cerveau dans ce travail. Mettre ton esprit dans ce travail. Et fais ça correctement. Mais si quelqu'un, un croyant, je suis là, je suis sauvé, il écoute tout ce que nous avons dit à propos de ce changement qui doit arriver dans nos vies. Et il dit, ça ne me concerne pas. Cela te concerne. Est-ce que tu utilises la Bible? La Bible parle aux constructeurs que lorsque vous pouvez construire un pavé, vous devez construire cela correctement. Ça, c'est la Bible. Et pour que lorsque les gens seront en train de passer, ils puissent passer sur ça et ne pas tomber dans une fosse et mourir. Dieu voudrait que nous soyons équilibrés. Le cœur a changé. Les mains doivent changer. La tête doit changer. Et la faculté de pensée doit changer. Et c'est pour cela que nous sommes ici dans ce week-end. Et ne permettez à personne de partir pour dire je suis sauvé, pasteur. Il n'y a pas de... Le pasteur, le prêche pour l'évangile. Qui t'a dit ça? Notre pasteur, il est en train de parler maintenant de comment ceci, comment cela, comment cela a venu ensemble. Oui, en vérité. Dieu nous a créés, non? Et nous devons relater avec les gens ensemble. Lorsque j'étais enseignant des maths, au secondaire, à l'université, lorsque je me trouve dans la classe, je ne disais pas les chrétiens, levez leurs mains, levez vos mains. Et les musulmans, levez vos mains. J'enseignais tout le monde. Et lorsque j'aide à tout le monde dans les leçons, dans les classes, en dehors des classes, je ne demande pas est-ce que tu es chrétien, tu es musulman, je leur disais non, je ne leur disais pas ça. Nous enseignons tout le monde, dans les bonnes choses que nous allons apprendre ce soir, nous devons enseigner tout le monde comment devenir meilleur. Et nous continuons d'avoir notre même vision. Que quelqu'un crie à la main, Amen! Vous savez, j'étais en train de considérer pas très longtemps maintenant en brossant mes maths, j'étais en train de revoir encore, mais j'allais dans un endroit à l'école de la vie profonde pour porter un coup de main pour dire voici comment vous allez faire ceci, voici comment vous allez faire ceci et les raccourcis que j'avais fait dans ces années, ces dizaines d'années pour aller vers eux pour dire ceci ce n'est pas difficile, ça là ce n'est pas difficile, j'ai encore traversé ces choses, les notes que j'ai eues, si Dieu me donne du temps, vous aussi vous allez voir comment vous allez apparaître à l'école avec votre don. Alors, je ne suis pas en train de dire que lorsque je vais aller à l'école, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que tout le monde qui croit en lui, non, je ne suis pas là pour le dire, je vais dire seulement, qu'est-ce que vous allez dire? Nous allons parler de la topographie, nous allons parler de ceci, parler de Thalès, parler de ceci et démontrer les choses, Amen! Soyez l'homme, soyez la femme disponible pour aider les gens, les soulever, pour aller en haut, vous pouvez les aider, les faire sortir du péché, ça c'est la prédication de l'évangile, vous pouvez les faire sortir de la souffrance, de la maladie, vous pouvez les faire sortir de la pauvreté, « Soyez un homme, soyez une femme disponible pour amener le changement, moi je le ferai, moi je le ferai » et c'est pour cela qu'il a te redit, il s'est regardé dans le miroir et il s'en va et on oublie aussitôt quel état il était. Verset 25, verset 25, mais il dit, « Mais celui qui aura plongé la loi, aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Lorsque vous sortez et vous vous rappelez toutes les choses que nous avons apprises afin de devenir des acteurs de changement dans la société où vous vivez, le Seigneur vous bénira, le Seigneur va vous augmenter, le Seigneur va vous donner de croître, d'aller de plus en avant, en avant et plus haut au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous considérons à ce message intitulé « L'appel et la commission d'un acteur de changement. » L'appel et la commission d'un acteur de changement. Nous allons parler de trois choses. Numéro un, nous parlons de la réponse et la responsabilité d'un acteur de changement. La réponse, tout ce que nous avons entendu, nous devons répondre à cela. Tout ce que nous avons noté, nous devons répondre à cela. Tout ce que nous avons accepté, je dois améliorer ce domaine, je dois penser à ce domaine, je dois aller dans ce domaine plus élevé, de cette manière plus élevée. Nous devons répondre à tout cela. La réponse, lorsque vous vous mettez ensemble avec la réponse et la responsabilité, vous les mettez ensemble la responsabilité et la réponse, c'est ce qu'il faut combiner et c'est ça qu'on va appeler la responsabilité. J'ai en pris, j'ai entendu, j'ai pensé à cela, j'ai pensé entièrement à cela et j'ai découvert que voici, c'est le chemin. ma chaisie, ma réponse va générer la responsabilité et je sais, comme un agent de changement, j'ai la réponse et j'ai des responsabilités. Numéro 2, nous parlerons du rôle et la ligne de tous les acteurs de changement. Le rôle, qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais le faire? Comment je vais aller là-bas? Comment je vais m'impliquer? Comment je vais être connecté? Comment ferai-je que la vie des gens autour de moi soit meilleure? Le rôle et la ligne, la ligne ou l'appel, lorsque l'appel se fera au ciel, lorsque l'appel, l'appel et l'appel de ceux qui ont amélioré leur vie, amélioré le monde, lorsque l'on va faire l'appel, l'appel, la ligne de ceux-là qui ont tout fait pour maîtriser le monde, l'appel, l'appel de ceux-là, lorsque l'appel se fera là-bas au ciel et votre nom est dans le registre, le registre des gens qui ont impacté la vie, des gens qui ont fait quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel, quelque chose de significative et qui est quitté quelque part du succès pour aller dans la signification et votre nom est là, vous serez heureux que vous n'êtes pas venus dans ce monde inutilement et que vous avez juste existé sans marquer quelque chose, la responsabilité et la ligne ou l'appel ou le registre de tous les acteurs de changement. Numéro 3, nous parlons des règles. La règle, le règne du tout-puissant acteur de changement. Lui, il est le Dieu du ciel, celui-là qui nous aide, qui nous inspire, qui nous conduit et qui nous pousse et nous donne de devenir des accomplisseurs, qui va faire quelque chose en nous. Il a le règne dans nos vies. Il règne nos pensées et il règne dans nos vies. Il règne dans notre disposition. Il règne tout. Il règne dans tout et il règle tout dans nos vies parce qu'il est le roi des rois et il est le seigneur des seigneurs. Il règne, il régule et il est le Dieu tout-puissant, l'acteur de changement. Numéro 1, alors, la réponse est la responsabilité d'un acteur de changement. la réponse. Regardez, l'histoire a été racontée par Jésus dans Luc chapitre 10. Luc 10, verset 25. Luc 10, le verset 25, il est dit un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver maître que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. Cet homme il est très religieux il avait tout mis ensemble je veux demander qu'est-ce que je dois faire moi, personnellement, individuellement, seulement pour hériter la vie éternelle. Regardez ce qu'il dit dans le verset 26, le verset 26, Jésus lui dit qu'est-ce qu'il a écrit dans la loi qu'est-ce que tu lis l'homme a été là en train de lire mais il n'a jamais répondu et il n'a jamais pris la responsabilité. Il y a des gens qui lisent, lisent, lisent la Bible mais ils n'ont jamais eu de réponse au commandement de la Bible. Oui, love aime ton prochain comme toi-même vous pensez au spirituel vous pensez à la vie éternelle et ils ne pensent jamais ils ne réfléchissent pas sur ce que nous faisons avec nos prochains avec nos voisins comment devons-nous agir avec nos voisins comment devons-nous améliorer la vie de nos gens de nos voisins toutes ces choses sont inclus dans notre réponse à l'exigence de Dieu qu'il voudrait faire il voudrait aller dans la vie éternelle verset 27 il répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force et de toute ta pensée c'est et ton prochain comme toi-même il y a des gens qui se concentrent seulement sur aimer Dieu et adorer prier donner des offrandes dans une assemblée religieuse nos voisins qu'en est-il d'eux ? le voisin tôt de mourir là-bas vous savez de l'autre côté dans la maison là-bas et il n'y a personne pour l'aider à aller à l'hôpital non 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 il ne peut pas le faire on ne peut pas le faire ils iront adorer dans des endroits d'adoration les dimanches et un incident se produit sur le chemin et les gens sortent de pleurer de pleurer mettant les mains sur les têtes mais l'homme religieux il voit cela et cela ne lui dit rien il ne doit pas être en retard pour le culte et il est en train d'aller là-bas pour aller chanter les chansons qu'il a toujours chantées cent fois cent fois au devant au-delà plusieurs fois mais celui-là est en train de mourir sur le chemin ce voisin est là il ne s'en fout pas mal de ce qui peut lui arriver tout ce dont il parle tout ce qu'il pense à sauver sanctifié glorifié rempli du Saint-Esprit point final mais quand est-ce que tu iras voir celui-là il ne peut pas être né de nouveau il ne peut pas être prêt pour le ciel mais il a dû mourir mais vous savez les gens d'église les religieux aujourd'hui ils s'en vont ils oublient cela et celui-là meurt sans espoir du ciel c'est pour cette raison que ce côté cet autre côté est là vous devez aimer votre voisin vous devez penser à votre voisin vous devez toucher la vie de votre voisin vous devez élever votre voisin vous devez prendre soin de votre voisin et accomplir l'urgente œuvre de l'heure pour votre voisin ça ça fait partie de l'évangile et il nous dit au verset 28 le verset 28 il dit tu as bien répondu ça c'est doctrinale la réponse doctrinale tu as bien répondu selon la religion tu as bien répondu maintenant lui dit Jésus fais cela et tu vivras c'est le fait c'est l'accomplissement c'est ce qui touche quelqu'un on ne peut pas voir Dieu non j'aime Dieu j'aime Dieu comment ça tu démontres cela est-ce que tu es sûr que tu aimes Dieu je ne connais pas ton état d'âme je ne connais pas l'état de ton corps je ne connais pas ce qui se passe au-dedans de toi comme la sainteté je ne peux pas connaître cela ce que je peux voir que je peux dire c'est ton amour que tu démontres envers ton voisin le soutien que tu portes à ton voisin le soulèvement que tu fais pour ton voisin et pour toi je prends soin de mon voisin de ne pas le passer mais maintenant j'ai découvert que je dois changer à ce programme de changement des acteurs internationaux je te demande maintenant comment aimer les gens plus comment toucher les gens plus comment transformer les gens plus cette action nous pouvons voir cela l'autre qui est à l'intérieur de toi c'est seulement Dieu qui peut voir ça alors le faire va le faire et tu vivras le verset 29 le verset 29 mais lui là lui voulant se justifier dit à Jésus et qui est mon prochain vous savez c'est ce que nous étions en train de faire toutes ces années durant et c'est ce que nous faisons depuis le jeudi jusqu'ici parce que parmi plusieurs parmi nous 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 disons qui est mon prochain que je peux aider c'est celui-là qui vient à ma cellule de soins de maison s'il n'est pas là s'il est malade je vais le rechercher c'est mon voisin parce qu'il est là mais il est dans l'église la plus large il n'est pas dans votre cellule nucléaire c'est-à-dire quoi la petite cellule comment voudrez vous le toucher je vais prier vous priez à l'église vous courez vous sortez j'ai d'autres choses à faire et vous ne touchez jamais la vie des gens que vous n'avez jamais rencontré qui est mon voisin celui-là qui est dans notre dénomination la vie profonde la famille de la vie profonde il est mon voisin n'importe où je le vois dans le véhicule dans le bus je le vois partout je vois quelqu'un et je vois que tu ressembles dis-moi dis-moi tu ressembles parle non voilà ça c'est mon voisin ça c'est mon voisin il est de bonne église je peux faire avec les choses il met la main dans la poche il veut payer le transport il dit non ah je m'excuse qu'est-ce qui s'est arrivé qu'est-ce qui m'est arrivé je n'ai pas trop beaucoup d'argent mon voisin viens 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 tu as besoin de quoi j'ai besoin de ceci alors c'est ton voisin s'il vient à ton église tu lui donnes voilà un autre homme qui veut se justifier il je suis content je suis trop bon qui est mon voisin ce que Dieu nous a révélé à cette conférence depuis le jeudi jusqu'aujourd'hui c'est que les musulmans sont votre voisin le musulman est votre voisin vous voyez vous ne pouvez pas acclamer j'attends encore votre acclamation je dis le musulman est votre voisin c'est ce que nous avons appris non ici je suis venu j'ai parlé le musulman est venu également au pupitre il a parlé le musulman et le professeur il a du cerveau non vous comprenez il a le cerveau comment est-ce qu'il peut comment la communauté doit être comment va partir notre communauté et il a parlé à tout le monde à chacun de nous les musulmans et les chrétiens est-ce que vous avez vu que lorsqu'ils lorsqu'ils sont venus et ils ont parlé est-ce que vous avez appris quelque chose dans ce qu'ils ont dit je vous pose la question avez-vous appris quelque chose dans ce qu'ils ont dit attendez attendez mais lorsque moi je suis venu et que je parle je n'ai pas de chapeau sur la tête lorsqu'il est venu et il a parlé vous avez vu quoi il a son chapeau sur la tête mais pas WF. vous regardez à quoi regardez cet homme il a son chapeau sur la tête oui nous sommes ici dans un stade et non dans une église alors je ne peux pas le défier pour lui dire enlève ton chapeau il doit apporter son chapeau parce que vous savez s'il m'avait éprouvé pour dire si nous sommes vraiment un regarde mon chapeau et qu'il me donne un chapeau j'allais j'allais également porter le chapeau maintenant nous sommes en train de parler de quoi de la compréhension qui est notre voisin et le besoin pour que notre voisin c'est que le besoin de notre voisin nous devons l'accomplir ce n'est pas ce que nous sommes de rechercher et nous sommes en train de dire voici voici mon voisin je voudrais lui donner un sens d'appartenance ça c'est le voisin et je veux lui offrir la satisfaction qu'il est à mon côté et je suis à ses côtés et nous sommes en train de penser dans la même direction nous avons un fardeau à soulever et nous deux nous mettons la main à la pâte et nous faisons cela ensemble regardez le verset 30 le verset 30 Jésus reprit la parole et dit un homme descendit de Jérusalem à Jéricho il tomba il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient le chargeur de coups et s'en allaient le laissant à demi mort ça c'est l'histoire quelle histoire je voudrais que vous regardez autour de nous les gens qui ont été enlevés de leur famille et que leur famille sont en train de demander comment allons-nous faire pour avoir la rançon pour payer la rançon pour nos enfants nos filles et nos garçons vous avez entendu à propos de ça cela ne vous a rien dit parce que vous ne vous êtes pas votre voisin vous ne faites rien l'enfant est en train de quitter l'école avec un très bon cerveau il ne peut plus aller à l'école et vous avez entendu à propos de ça il ne dit pas donnez-nous de l'argent pour que nous puissions l'envoyer en Amérique pour l'envoyer en Europe il se sentait de dire même que l'école locale le primaire même l'enfant ne peut pas aller parce qu'il n'y a pas de l'argent c'est en ce moment que votre attitude de voisinage doit se mettre en oeuvre et ce n'est pas parlez-lui de la repentance ils vont se repentir après mais donnez-le d'abord ce qui leur manque leurs vies sont complètement dans le besoin et ils vont vous écouter plus lorsque vous les aidez et ils le laissent à demi-mort et s'en aller le verset 31 un sacrificateur qui par hasard descendit voilà un homme religieux un sacrificateur qui passait par là par le même chemin ayant vu cet homme passant outre il a laissé passer royal des gens ils mettent la main sur la doctrine et même si les gens autour de Chantot ne mourissent doctrine 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 cela ne veut rien dire sur la terre ils n'ont aucune utilité sur la terre pour les gens qui sentent de souffrir regardez le verset 32 le verset 32 un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu il n'a pas vu l'urgence de la situation regardez cet homme peut mourir parce que le centre de couler parce qu'on l'a laissé à demi-mort et Dieu vous avez le verset 32 le sens le sens c'est la vie du corps nous devons l'aider non il n'est pas mon voisin il ne ressent pas quelqu'un qui vient de ma tribu il ne ressent pas quelqu'un qui vient de ma religion non ce n'est pas la politique ici ce n'est pas la religion ça ce n'est pas le tribu la tribu qui compte ici voici c'est une vie en question et il a laissé il passa outre verset 32 verset 32 verset 33 plutôt mais un sat maritain qui voyageait étant venu là l'ayant vu fut ému de compassion fut ému de compassion fut ému de compassion il n'a pas la religion mais il avait la compassion il n'a pas la pratique mais il a la compassion avez-vous vu l'un des attributs grand attribut de Dieu dans l'ancien testament c'est qu'il a la compassion de nous le nouveau testament le seigneur Jésus l'ayant vu fut ému de compassion pour eux cet homme il n'est pas un religieux il n'a pas la pratique il n'a pas la tradition mais il avait la compassion c'est ce que le seigneur nous demande si vous êtes sauvés ayez de compassion vous êtes sanctifiés ayez de compassion vous avez agi vous êtes allé à un niveau élevé dans la religion ayez de compassion c'est ce qui fait de vous un acteur de changement le verset 34 il s'approcha et banda ses plaies les premiers soins il lui a donné les premiers soins et il versant de l'huile et du vin il versait de l'huile et du vin vous avez compris là maintenant maintenant il y a des gens qui ont le salut le pardon des péchés moralement c'est bon ils sont bons mais ils ne comprennent pas les remèdes les remèdes naturels qu'on peut appliquer ils ne comprennent pas les endroits où l'huile peut aller si vous avez une plaie et vous mettez la vaseline dedans cela va arrêter le sang qui coule et cela va arrêter également la blessure qui a été devenue toutes ces choses là on n'a pas appris ça dans naître de nouveau naître de nouveau naître de nouveau c'est la leçon de la vie et ce que nous sommes venus faire ici à ce week-end c'est pour nous donner des leçons de vie pour que nous puissions mener une vie de changement et être des acteurs de changement voici ce qui arrive à tel tel je sais ce qu'on peut faire je sais ce que je vais faire je sais ce qu'on peut dire je sais ce qu'on peut faire pour que la plaie qui est sur sa vie la plaie qui est dans son coeur puisse guérir ne le détruise pas il va verser de l'huile et du vin alors puis il a le mis sur sa poupe sa propre monture rappelez-vous ils ne se sont jamais rencontrés c'est son voisin et c'est ce que Dieu est en train de nous enseigner nous devons cesser de regarder à la tribu regarder à la culture regarder à la couleur de la peau regarder aux marques qui sont les cicatrices de son visage qui démontrent qui vient d'ici qui vient de là-bas l'homme n'a pas regardé à quoi que ce soit à tous ces paramètres de la personne mais tout ce qu'il a fait regarder c'est un homme comme moi et j'aurais pu être la personne qui est partée là-bas il a mis la main dans la poche et il a mis sur sa propre monture et il le conduit à une hôtellerie hôtellerie c'est une clinique un hôpital il a le pris et l'amène là-bas il a pris soin de lui le lendemain il tira de denier il a arrêté son voyage là où il devait aller j'ai de rendez-vous j'ai de rendez-vous il a dit non 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 rendez-vous n'est pas au-dessus de la vie du voisin le voisin au-dessus de le rendez-vous c'est ce que nous sommes en train de dire vous devez savoir la nature de Dieu vous avez la compassion et vous devez comprendre que le besoin d'un homme votre voisin est au-delà de là où vous voulez aller en courant urgentement pour aller laisser la parole de Christ nous enseigner que notre voisin est plus important vous écoutez des pleurs dans le voisinage et vous êtes dans votre maison vous êtes en train de lire votre journal vous continuez de lire vous ne vous êtes même pas souciés ils sont en train de pleurer qu'est-ce qui se passe dans la maison du voisin vous êtes là depuis longtemps et vous voyez vous êtes là vous écoutez les pleurs continuent les pleurs continuent yo je vis ici maintenant il y a longtemps je n'ai jamais entendu parler vous allez avoir des pleurs pourquoi ne pas laisser le journal que vous lisez et aller dans l'appartement prochain l'appartement qui est à côté de vous pour dire j'entends quelque chose ici est-ce que je peux vous aider en quoi puis-je vous aider voilà c'est cette personne il a commencé et il a eu l'attaque il a eu la crise cardiaque nous avons besoin de l'amener à l'hôpital et il n'y a pas de voiture ah c'est ce que nous disons que tu es sauvé tu vas te lever et tu vas oublier ton programme pour la journée je dois faire ce que je dois faire pour l'aider tu le mets dans ta voiture et tu l'amènes à l'hôpital oh Dieu merci Dieu merci une vie a été sauvée tu seras récompensé au ciel pour cela alors il dit comme il a l'air le lendemain il tira deux deniers les donnant le thé à l'hôpital et dit aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus je te le rendrai à mon retour ça c'est le voisinage la fille du voisinage alors et le verset 36 il dit lequel de ces trois les trois qui ont pris par là te semble avoir été le prochain le voisin de celui qui est tombé au milieu des brigands alors ce que tu penses il dit ça il faut penser correctement lorsque tu vois des situations comme ça dans la vie pense si j'étais dans cette situation qu'aurais-je voulu que quelqu'un fasse si j'étais dans cette situation qu'aurais-je voulu que quelqu'un fasse même si cela n'est pas d'accord avec ma doctrine avec ma religion avec mon église qu'aurais-je voulu que quelqu'un fasse pensez correctement et tout ce que vous voudrez que les autres vous fassent faites-le de même pour eux pense qui penses-tu parmi les trois être le prochain de celui-là qui est tombé au milieu des brigands verset 37 verset 37 regardez le verset 37 il dit c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui maintenant il a eu compassion et l'homme dans sa réponse il a utilisé un autre mot miséricorde compassion miséricorde va ensemble quelqu'un a faim et parce qu'il a faim il veut même aller sortir pour aller protester et dit cet homme si le policier venait pour contre les protestants il n'a pas la force mais pour marcher pour courir et nous lui disons venez avant de sortir avant que tu ne sortes il ne veut pas prêcher maintenant prends de la nourriture et mange d'abord pour avoir la force intérieure et vous savez des gens comme ça ils ne pensent pas à leur santé lorsqu'ils vont courir sortir faire ceci faire cela ils veulent adresser cette situation changer ceci changer ceci changer cela alors qu'il n'a pas la force à appeler les raisonnés l'autre fois lorsque cette chose s'est passée vous vous rappelez combien de personnes étaient mortes oui même mon frère était mort mon frère était mort il a même l'excellence à l'université mais il est mort maintenant raisonnons ensemble regardez ce qui se passe maintenant et lorsque vous êtes assis ensemble donnez-le quelque chose à manger afin qu'ils puissent réfléchir correctement lorsque la fin sera réglée nous devons prendre soin des gens autour de nous afin que ils soient en mesure de penser correctement agir correctement et nous allons vivre correctement tous ensemble alors Jésus lui dit va et toi fais de même ça c'est le commandement de Jésus presser l'évangile ça c'est un commandement retourne à la maison et aide celui que elle dit aux autres ce que j'étais a dit de faire ça c'est un autre commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ça c'est un autre commandement ici voici encore un autre commandement va Christ disait il n'a pas dit seulement va leur dire de se repentir oui nous allons leur dire cela oui ils seront sauvés mais il a aussi dit va et toi fais de même mes frères mes soeurs mes fils mes garçons mes filles rappelez-vous d'où nous sommes venus moi je vous ai enseigné pour votre propre pour votre propre vie pour votre propre âme répentez-vous si quelqu'un le naît de nouveau il ne peut pas voir le royaume de Dieu oui je vous ai enseigné cela et je suis en train de vous enseigner aussi ce que Jésus a dit enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit pourquoi vous allez prendre une partie seulement naît de nouveau naît de nouveau et vous ne prenez pas l'autre côté de cette parole de prendre soin de votre voisin alors vous devez comprendre que Christ est un Christa complet il est un Christa complet il est dans tous les sens et c'est à cela que nous vous nous appelons que vous ne pas rester au dehors et croiser les bras pour dire que ce que nous entendons maintenant cette semaine et tout cela est-ce qu'il a même parlé de sauver sauver est-ce qu'au cours de ce message il a parlé du salut même regardez Jésus il n'a pas parlé du salut il n'a pas parlé de la repentance ce homme avait besoin de comprendre ce qu'on appelle le voisinage et il avait besoin de le savoir et vous aussi vous devez le savoir alors il est en train de vous le dire comme il le lui avait dit il dit toi aussi va et fais de même et si vous résistez à cela lorsque vous allez jeter un commandement de Christ par terre comme si vous n'êtes pas responsable ça c'est la désobéissance c'est ce qu'on appelle ça ça c'est le péché alors tout ce que nous avons entendu au cours de ce week-end allez et faites de même moi je le ferai quelqu'un n'a qu'à là-bas crié avec moi je le ferai regardez Job Job chapitre 29 Job 29 Job 29 le verset 11 il dit l'oreille qui m'entendait me disait heureux les oreilles qui m'entendait ah ça ce n'est pas ce que je dois faire ça c'est exigé ça c'est raisonnable ils m'ont béni il dit l'oreille qui m'entendait me disait heureux l'oeil qui me voyait me rendait témoignage le verset 12 le verset 12 car je sauvais le pauvre qui implorait du secours c'est ce que tu es en train de nous dire ça fait partie de la bible ne dites pas Job a fait cela ça c'est pour Job ça c'est écrit par inspiration et c'est bon pour enseigner pour instruire pour que l'homme de Dieu soit parfait m'as-tu accompli et il dit que et l'orphelin qui manquait d'appui il m'avait comme secours Job était disponible pour tout le monde c'est ça qu'on appelle l'intégrité et la justice et la vie que nous menons doit toucher les orphelins doit toucher les veuves le verset 13 le verset 13 la bénédiction du malheureux venait sur moi le malheureux prêt à mourir prêt à être détruit sa bénédiction revenait à moi venait sur moi je remplissais de joie le cœur de la veuve ça c'est la justice qu'on appelle ça je donnais de la joie aux veuves alors si vous êtes un auditeur de la parole vous n'êtes pas un pratiquant de la parole alors vous n'avez pas la vie heureuse vous n'avez pas la vie heureuse du juste le verset qui suit le verset 14 il dit je me revêtais de la justice c'est comme un docteur qui est en train de traiter un patient et mettant son habit son habit le blanc qu'il porte et Job dit je m'éteins le manteau de la justice et c'est le manteau qui me couvrait et je lui servais de vêtements j'avais ma droiture pour manteau et pour turban verset 15 j'étais l'œil de l'œil de l'aveugle l'œil de l'aveugle pensez à cela l'œil de l'aveugle Job comment est-ce que tu es devenu l'œil de l'aveugle l'aveugle voulait aller là-bas il ne peut pas savoir comment aller et je lui disais je peux t'aider moi j'ai les yeux je vais t'aider je serai ton œil où est-ce que tu veux aller et il tient la main de l'aveugle il oublie son affaire il oublie son programme il oublie là où il veut aller et il devient l'œil de l'aveugle mais Job il n'était pas un médecin Job s'il était un médecin il aurait dit je suis un œil de l'aveugle tu n'as pas l'argent pour traiter ton œil la maladie de ton œil je vais payer pour le traitement il était l'œil de l'aveugle si Job était quelqu'un qui savait comment regarder recommander des vins il va acheter les vins pour l'aveugle et l'aveugle va porter pour avoir jeter l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux je suis le pied du boiteux je suis le pied du boiteux l'autre là il a des yeux pour voir mais il n'a pas un bon pied pour pouvoir marcher alors Job s'accroupissait et il lui disait mets-toi sur mes épaules et il se mettait sur ses épaules parce qu'il ne pouvait pas voir mais Job pouvait voir il pouvait voir il était l'œil de l'aveugle et il était les pieds de boiteux c'est ce que Djantot nous enseignait aujourd'hui il a dit attraversez la vie regardez les besoins autour de vous et ces besoins qui sont autour de vous avec les pieds forts que vous avez avec les bons yeux que vous avez avec les bonnes erreurs que vous avez avec le support financier que vous avez aidez 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 les gens qui sont les moins privilégiés que vous êtes et l'entrée de nous dit au verset 16 au verset 16 j'étais le père des misérables les pauvres j'examinais la cause de l'inconnu verset 17 verset 17 je brisais la mâchoire de l'injuste de l'injuste et j'arrachais j'arrachais de ses dents la proie j'arrachais de ses dents la proie et le centre de nous dit il ne faut pas il ne faut pas être juste un auditeur de la parole soit un pratiquant de la parole la réponse est la responsabilité d'un acteur de changement nous allons le faire quelqu'un là-bas je dis nous allons le faire je le ferai point numéro 2 point numéro 2 c'est le rôle le rôle des acteurs de changement Matthieu 25 Matthieu 25 31 Matthieu 25 31 le verset 31 nous dit que lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges il s'assira sur le trône de sa gloire qu'est-ce qu'il va faire verset 32 toutes les nations seront assemblées devant lui toutes les nations les gens qui ont dit nous avons suivi Jésus nous avons croit en Christ nous avons croit en Christ toutes les nations ils seront assemblés devant lui il séparera les uns d'avec les autres comme le berger le berger sépare les brebis d'avec les boucs je prie que vous ne soyez pas un bouc verset 33 et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche 34 34 alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes bénis de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde 35 pourquoi qu'est-ce qui les a qualifiés de recevoir le royaume je suis né de nouveau c'est ça oui c'est vrai dites-moi quelque chose des choses pratiques ce n'est pas juste les nés de nouveau le fruit de la nouvelle naissance là montrez-moi ça le résultat d'être né de nouveau le résultat de la nouvelle naissance c'est quoi il dit car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez recueilli verset 36 j'étais nu et vous m'avez vêtu j'étais malade et vous m'avez visité j'étais en prison et vous êtes venu vers moi verset 37 verset 37 les justes lui répondront les justes lui répondront Seigneur quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire 38 quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu verset 39 quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi verset 40 verset 40 et le roi leur dira leur répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ce plus petit de mes frères c'est à moi que vous l'avez fait c'est ce que Dieu est en train de nous enseigner il dit il regarde à tout le monde et vous devez les traiter comme s'ils étaient des Christ ne regardez pas la religion ne regardez pas aux marques aux cicatrices de tribus ne regardez pas aux religions dont ils appartiennent mais faites le bien à tout le monde Dieu est le résultat est le sauveur de tout le monde Christ est venu pour sauver tout le monde et celui-ci bien qu'il ne s'était pas répenti bien qu'il ne se dit pas qu'il est né de nouveau bien qu'il ne se dit pas qu'il est il connaît l'alphabet de la foi chrétienne aussi longtemps que vous l'avez fait à celui-là le plus petit de mes frères il n'est pas un pasteur il n'est pas un bishop il n'est pas un évêque il n'est pas un révérend il n'est pas un prophète il n'est pas quelqu'un qui a de titre il n'est pas un politicien prominent non le plus petit le plus petit dans la société visitez-les aidez-les prenez soin d'eux parce que Jésus dira plus tôt tu as fait cela aux plus petits de mes frères la nature en toi a été changée transformée et à cause de ce changement la nature transformée tu es en mesure de faire ceci viens rentre dans le royaume 41 41 ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi maudit allez dans le feu éternel quoi qui a été préparé pour le diable et pour ses anges 42 verset 42 car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger Jésus est-ce que ce n'est pas la grâce est-ce que ce n'est pas les oeuvres oui c'est pas la grâce mais la grâce porte des fruits et là où il n'y a pas de fruits il n'y a pas de grâce est-ce que ce n'est pas la foi oui c'est pas la foi mais la foi porte des fruits et lorsqu'il n'y a pas de fruits de cette foi il n'y a pas la foi c'est juste des propos de bouche je crois je crois je crois ça c'est l'accès mental la foi qui oeuvre la foi qui est reconnue au ciel c'est la foi qui porte des fruits il dit j'étais étranger j'avais eu faim vous ne m'avez pas donné à manger j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire verset 43 j'étais étranger et étranger qui est-ce que vous appelez étranger il n'est pas de ma religion il est étrange il n'est pas de ma tribu étrange il n'est pas d'accord avec mon opinion avec mon idéologie oui il est étranger j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité avez-vous jamais visité les prisonniers non Dieu merci parce que nos gens ne sont pas ils se présèvent eux-mêmes ils ne tombent jamais dans des problèmes qui vont les amener en prison très bon pour vous très bon pour vous mais qu'en est-il de ceux qui sont là-bas en tout cas qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait quelque chose ça ne me concerne pas s'ils sont de notre caractère ils ne seront pas là-bas ça c'est de la façon dont vous raisonnez alors vous serez surpris au dernier jour ils étaient étrangers ils ne m'avaient pas recueilli j'étais nu ils ne m'avaient pas vêtu j'étais malade et en prison ils ne m'avaient pas visité regardez verset 44 verset 44 il nous dit ici ils répondront aussi ils voudront également répondre ils répondront aussi Seigneur qu'à t'avons-nous vu ayant faim ou soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté verset 45 la réponse rappelez-vous ça c'est les paroles de Jésus lui-même rappelez-vous ça ce n'est pas les paroles de quelqu'un qui s'est identifié dans l'antenne testament non voici les propos dans le nouveau testament sortant de la bouche de Jésus lui-même et vous savez que Jésus dit la vérité il dit toujours la vérité et dit que voici le chemin le standard par lequel vous serez jugé et il répondra il répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits c'est à moi que vous ne les avez pas fait verset 46 voici Christ ce n'est pas moi ma conclusion c'est Jésus qui parle voici sa conclusion impliquez-vous aidez les gens touchez la vie des gens faites quelque chose il est blessé aidez-le vous avez quelqu'un qui est dans la détresse aidez-les soulevez-les vous avez vu des gens qui sont de souffrir soulevez-les faites les sorties de la souffrance aussi longtemps que cela puisse dépendre de votre pouvoir et ceux-ci iront au châtiment éternel mais les justes à la vie éternelle Amen ils iront dans la vie éternelle regardez ceci dans Apocalypse chapitre 7 l'appel 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 qui se fera dans le registre nous avons vu le rôle à jouer ce qu'on doit faire mais il parle maintenant à propos de l'appel qui se fera à partir du registre de Dieu Apocalypse 7 verset 9 après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation de toute tribu de tout peuple et de toute langue ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches de robes blanches et des palmes dans leurs mains le verset qui suit et ils crièrent ils crièrent d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau verset 11 et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu ici là c'est le ciel lorsque l'appel est fait au ciel je serai là-bas je dis lorsque l'appel se fera au ciel là-bas l'appel des justes le registre sera ouvert pour appeler les gens qui ont connu le Seigneur ce n'est pas théoriquement théoriquement ou mentalement ce n'est pas seulement mécanique non ils connaissent Dieu de façon pratique et ils faisaient des choses qui ont démontré qu'ils étaient des gens qui ont la foi dans le Seigneur et ils avaient les fruits de cette foi ceux-là ce sont ceux-là qui seront là-bas au ciel lorsque l'appel se fera lorsque l'appel se fera vous serez là-bas vous serez là-bas est-ce que je peux alors vous dire que vous devez être d'abord les pratiquants de la parole pratiquants de la parole pratiquants de la parole l'appel c'est pour le rôle est là la responsabilité le rôle c'est la responsabilité c'est le registre qui sera fait qui sera appelé alors le 3 c'est la la règle et le règne du tout puissant acteur de changement Christ est notre roi Dieu est notre roi et maintenant il veut voir voulons parler de notre roi qui dirige nos cœurs qui dirige notre pensée qui dirige notre disposition et qui guide nos chemins pour penser il guide nos actions si vous êtes une personne vous agissez seulement vous pensez seulement vous faites seulement les choses et vous n'amenez pas Dieu à l'intérieur de ce que vous faites que c'est Dieu qui dirige votre vie alors comment vous lui appartenez alors dans juge 8 juge 8 juge 8 verset 4 juge 8 verset 4 et de Gédéon fut arrivé à Jourdain au Jourdain et il a le passé lui et les 300 hommes qui étaient avec lui fatigué mais poursuivant toujours fatigué mais poursuivant toujours il y a des fois votre corps n'est pas de la pierre vous allez vous fatiguer mais nous avons quelque chose que nous poursuivons il y a des fois vous vous faiblissez mais vous n'êtes pas de la pierre quand vous êtes fatigué vous êtes en train d'aller même vers l'épuisement l'épuisement mais il y a une vie à sauver il y a une vie à secourir il y a une famille à conseiller il y a des gens qui sont en train de s'enfoncer dans l'océan de la vie nous devons nous plonger dans l'océan pour les faire sortir il a été fatigué mais il poursuivait toujours ça c'est l'appel que Dieu est en train de nous lancer regardez le verset 22 le verset 22 finalement il a vaincu la bataille vous allez vaincre toute bataille verset 22 verset 22 les gens d'Israël dire à Gédéon domine sur nous et toi et ton fils et le fils de ton fils car tu nous as délivré de la main de Madian voyez-vous Gédéon a fait ce qu'il a fait rien il n'y avait pas de de métriculation qui soit attachée des choses cachées qui soit attachées je fais ceci je fais ceci je fais cela ils feront de moi le roi d'Israël je vais régner sur eux ils ne le faisaient pas pour ça il ne le faisait pas pour ça il le faisait parce qu'il a été appelé par Dieu il a été commissionné et il a dit que si je ne fais pas si je n'ai pas de position la position politique ce n'est rien je vais encore le faire encore je vais aider les gens les gens qui sont touchés les gens qui sont blessés verset 22 verset 22 les hommes d'Israël dirent à Gédéon domine sur nous et toi tu vas régner sur nous ton fils va dominer sur nous le fils de ton fils va également dominer sur nous car tu nous as délivré de la main de Madian verset 23 verset 23 Gédéon leur dit Gédéon leur dit moi je ne dominerai point sur vous ils ne recherchaient pas la position dans ce qu'ils faisaient ceux qui aident leurs voisins ceux qui guérissent les gens ceux qui ont de la compassion pour leurs voisins pour ceux qui sont brisés dans la vie Gédéon dit moi je ne dominerai pas sur vous et mes fils ne domineront point sur vous c'est l'éternel quelqu'un n'a qu'à le dire l'éternel dis-le c'est l'éternel il dit c'est l'éternel qui dominera sur vous et pour nous qui donnons devons donner la prominence à Dieu la première position à Dieu tout ce que je fais tout sacrifice que je fais je ne le fais pas pour dominer sur les gens je le fais et je donne cela à Dieu c'est Dieu qui va les diriger et dominer sur eux et c'est Dieu qui va se donner sur vous pour que Dieu puisse diriger votre pensée diriger votre activité votre action et tout ce que vous faites et vous faites tout cela pour Dieu vous n'êtes pas offensés je les ai aidés ils ne m'ont pas voté ils n'ont pas voté pour moi tu cherches quoi j'ai tous sacrifié ce que j'avais mais regardez comment ils ont répondu ils ne sont pas en train de m'aider laisser Dieu soit que Dieu soit le guide sur eux le dominateur sur eux nous regardons maintenant dans Somme nous regardons dans Somme le Seigneur va régner pour toujours Somme 145 il règne sur nous il est le Seigneur il est le roi il est le monarque absolu c'est lui qui nous a créés et tout ce qu'il voudrait que nous fassions c'est ce qu'il a établi et il va régner sur toutes choses dans toute manière sur la terre il dit il dit heureux il dit et qui m'est il a fait le verset 10 Louis II il dit l'éternel règnera éternellement ton Dieu oh Dieu subsiste d'âge en âge loue à l'éternel vous n'avez pas répondu alléluia lorsque Dieu règne nous pouvons dire oh gloire à Dieu nous pouvons le dire mais si je me détache du règne de Dieu et je prends ma pensée et ruine ma pensée je fais tout ce que je veux faire et je ne laisse pas Dieu à se mettre dedans l'éternel le Dieu du ciel de régner au-dessus de moi nous pouvons dire gloire au Seigneur dans le ciel cela n'a rien dit cela ne va rien dire que Dieu est en train de régner sur ma vie il règne sur mes choix il règne sur tout ce que je fais alors si Dieu n'est pas permis de régner de conduire ma vie vous pouvez dire gloire à Dieu gloire à Dieu c'est comme un perroquet que vous laissez dans la maison et le perroquet a appris a dit gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu toute la fois que quelqu'un vient dans la maison le perroquet dit gloire à Dieu cela n'avait rien dit Dieu va régner dans votre cœur il va régner dans votre vie et alors vous là vous serez en mesure de dire gloire à Dieu pour le Seigneur qui sera acceptable et sera entendu au ciel Amen je donne gloire au Seigneur pour vous que dans la pluie dans la fraîcheur de la pluie et dans toutes choses vous êtes encore assis et vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu le ciel va vous récompenser vous irez et vous ferez de bonnes choses toute bonne chose que vous allez faire va revenir encore vers vous et tout le monde va se souvenir de vous devant le Seigneur au nom de Jésus tenez-vous debout maintenant et nous allons prier tenez-vous debout nous allons prier nous allons demander maintenant à notre pasteur d'état de la vie profonde ici dans l'état du river de venir nous conduire dans une prière brève tenez-vous debout c'est très bien vous êtes déjà debout vous êtes une bonne congrégation la faveur de Dieu ne va jamais cesser dans votre vie la joie la vie l'allégresse vont vous suivre durant toute votre vie et lorsque nous allons nous retrouver au ciel parce que moi je serai là-bas je dis moi je serai là-bas comme je vais regarder à côté comme ça je dis ah 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 tu es venu tu es de porte à cour vous serez là-bas au nom de Jésus je suis de porte à courir je suis de porte à courir je suis de porte à courir